Générique Bonjour, j'ai envie de commencer par, il va falloir qu'on se réveille. Oui, en effet, vous l'avez vu dans le journal, il y a une actualité dont on n'a pas vraiment conscience, mais qui est pourtant cruciale depuis quelques heures du point de vue des ressources naturelles. Notre planète vit à crédit, nous dit le Parisien aujourd'hui en France. Alors c'est un calcul théorique, mais qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, on consomme des poissons qui ne se reproduiront plus, on puise de l'eau dans des nappes phréatiques en voie d'épuisement, etc. Responsabilité surtout des pays riches, parce que sur le schéma, vous voyez bien que l'Inde, complètement à droite, est à 0,7, c'est-à-dire que si tout le monde vivait comme les Indiens, on ne consommerait que 0,7 fois les ressources de la Terre, ce qui serait très bien, on aurait même de la marge. En revanche, à gauche du schéma, les pays où on a de bien gros 4x4 très polluants, c'est-à-dire l'Australie et les Etats-Unis, consomment eux 5 fois ce qu'ils devraient par rapport aux ressources de la Terre. Nous autres Français, vous voyez, on est à peu près au milieu, on est déjà à 3 fois. Et l'ennui, c'est que notre mode de vie va plutôt de plus en plus vers le modèle américain plutôt qu'indien, sans être bien sûr aussi pauvre que les Indiens. Ces chiffres veulent dire qu'on pourrait quand même, comme eux, comme les Indiens, consommer moins de viande, faire moins de déplacements inutiles, acheter moins d'objets dont finalement nous n'avons pas besoin. Le Figaro nous confirme par ailleurs que notre façon de vivre et notre pollution détraquent également. Le climat, ça on le savait, les tempêtes tropicales, nous précise le Figaro, et les ouragans sont de plus en plus puissants. Ils ont même tendance à déborder en dehors de la saison habituelle des tempêtes. C'est ce que nous dit cet article du Figaro. Or justement, il semble possible de vivre un peu autrement. Libération nous apprend que le Costa Rica, par exemple, en Amérique centrale, produit désormais 97%, voyez, de son électricité de manière propre, c'est-à-dire solaire ou éolienne. Comment se fait-il que les Costariciens y parviennent et pas nous ? Vous lirez également dans l'Humanité un article sur ce sujet. Un quart de la superficie de ce pays est constitué par des parcs nationaux et des réserves naturelles. Les gouvernements successifs du Costa Rica ont tous mis le paquet sur l'écologie qu'ils voient non pas comme une entrave, comme c'est souvent notre cas, mais comme un moyen de développement. Je vous renvoie à l'émission de France 5 ce soir à 20h50 qui parlera justement du Costa Rica. Autre idée, dans cet article du Parisien, reportage sur un monsieur dans le 11e arrondissement de Paris qui exerce comme réparateur de rasoirs électriques. Alors qu'on a tellement pris, vous savez, l'habitude de jeter nos appareils plutôt que de les réparer, on ferait mieux de faire appel plus souvent à ces réparateurs de quartier, ce qui est bon d'abord pour l'environnement, mais en plus pour l'emploi local, ce qui ne gâche rien. Et puis le journal Les Echos nous rappelle de son côté que normalement nous sommes tenus d'agir presque légalement. Les règlements internationaux normalement nous y obligent. Ce qu'on appelle l'accord de Paris, c'est-à-dire la COP 21, vous vous rappelez l'année dernière la COP 21 ? Cet accord de Paris devrait entrer en vigueur dès cette année, donc normalement, je dis bien normalement, cet accord oblige les gouvernements à agir concrètement contre la pollution. Vous verrez dans l'article qu'en fait il y a assez peu de contraintes, hélas. Alors, je termine avec nos gouvernants justement et la politique franco-française. Le Figaro profite de la torpeur de l'été pour se poser la fameuse question à propos de François Hollande, question à laquelle on n'a pas de réponse. Se représentera-t-il ou pas à la présidentielle ? C'est l'objet de deux grandes pages dans le Figaro, journal qui finalement n'en sait rien. Donc, je préfère terminer avec Libération, qui lui aussi se pose une question dont on n'a pas la réponse. Est-ce qu'Alain Juppé peut subir le même sort qu'Edouard Balladur il y a 20 ans ? C'est-à-dire, vous vous rappelez, Edouard Balladur en 1995 était extrêmement en avance dans les sondages pour la présidentielle avant finalement de s'écrouler et de passer derrière Jacques Chirac. Alors là aussi, il y a plusieurs pages de Libération avec les arguments pour ce scénario d'effondrement. Il faut toujours se méfier d'une bulle sondagière quand on est homme politique. Et puis aussi les arguments contre. Vous voyez, Nicolas Sarkozy n'est pas dans la même position que Jacques Chirac nous dit Libération. Donc, je vous renvoie au journal. Et nous, on aura le plaisir de se retrouver tout à l'heure pour la revue de presse culturelle. Merci beaucoup Frédéric.